Bonjour à tous, ici MangaLimFan qui vous fait part de ces mangas lectures de la semaine qui vient de se terminer. C'était une grosse semaine de lecture, j'ai lu quand même beaucoup plus que la semaine passée comme vous allez pouvoir le constater, probablement le double d'ailleurs de la semaine passée. Une belle semaine par exemple, quelques lectures vraiment atroces, quelques lectures vraiment le fun, je vous laisse découvrir tout ça dans quelques instants. Mais avant ça, n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on commente, puis j'attends toujours vos commentaires sur les séries, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voudriez que je continue de critiquer, ce que vous voulez que je commence à critiquer. Ça me ferait plaisir. Donc sans plus arder, on y va avec le premier manga de la semaine. Cette semaine a commencé par le tome 7 de l'Atelier des sorciers. Ouais, ça a commencé à tuer, je pensais que ça allait être exceptionnellement le fun, mais l'Atelier des sorciers, je vais vous montrer que ça se vend bien, parce que les dessins sont vraiment beaux, j'ai aucun trouble là, les dessins sont magnifiques, mais, côté histoire, Bon, t'sais, comme là, on en apprend un peu plus sur Kefri, mais c'est ça, ça prend un tome complet, avec des bouts de flashback pour que ça soit intéressant, pour que le personnage soit tranquillement développé, Pis Coco qui fasse encore n'importe quoi, pour que, on ait l'impression qu'il y ait quelque chose qui s'est passé, mais finalement, c'est comme, rien passé ! Kefri est revenu, il a sauvé Coco, pis on a su un petit peu son passé, mais pas trop, juste assez ! Fait que, j'ai été un petit peu déçu, sur le fait que ça avance pas plus qu'il faut, euh... À part le fait qu'il perde un train, qu'il m'a pas vite la vue, mais sinon... C'est un tome qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, en mode, j'aurais voulu plus ! Ouais, ouais, c'est le même que j'ai démarré ma semaine ! Ha 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 ! Deuxième lecture de la semaine, par contre ! Fire Force, tombe 17 ! C'était pas mieux ! J'ai adoré Soul Eater ! Fire Force, j'ai vraiment de la difficulté avec ! C'est pas mauvais, mais c'est pas bon ! C'est peut-être à cause du rythme de parution, t'sais, un tome par 3 mois, c'est lent ! Surtout pour un shenan d'action ! Ce qui fait en sorte qu'on oublie quand même les pièces en cours et tout ! Y'a des dessins qui sont vachement le fun, t'sais, c'est... C'est du découpage de pros, ça fait longtemps qu'il y en fait, des mangas ! Mais... je ne savais jamais où on s'en allait exactement ! Qui battait qui ? Qui faisait quoi ? Servons-nous de la stupidité d'Arthur, mais finalement, ça amène pas à grand-chose ! Ça s'ouvre la situation pendant 3-4 pages, puis on repasse à autre chose de même ! Fait que c'est un petit peu décevant de ce côté-là ! Mais... L'histoire progresse, au moins ! Euh... La religion prend encore beaucoup d'espace, mais c'est le but ! Et j'ai hâte de voir... C'est quoi le prochain arc qu'on va avoir ? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on tourne en rond ! Dans l'oeuvre ! Euh... C'est sauver des piliers après les piliers ! Rencontrer des gens qui vont aider les piliers ! Rencontrer du monde ! Et là, on est rendu qu'on va prier pour nos armes à la fin du volume ! C'est un peu... Euh... Mais... C'est tout ! Fait que... Ouais ! C'est ça ! Une deuxième lecture qui a été décevante en début de semaine ! Et bien sûr, j'ai enchaîné sur... A Fairy Tail 100-Year Quest ! On le sait ! Urgh ! Je me fais souffrir à continuer d'acheter la suite de Fairy Tail... Parce que les dessins ressemblent trop à l'original... Pis que c'est quand même... L'histoire est faite quand même... Par l'auteur... Mais mon dieu que c'est plate ! Ils se battent contre un dragon ! C'est comme... Cool ! Mais... Chaque combat dure approximativement un chapitre contre les 4 parties du dragon... Plus le dragon géant qui se fait battre par... Gagil qui est en mode... Je me suis fait transformer en géant par Ultia... T'sais, c'est stylé ! T'sais, cool ! Mais... Ça vient pas me chercher ! J'suis comme... Ok, cool ! Il manque un petit quelque chose ! T'sais... Natsu, c'est sûr qu'il va péter la gueule à quelqu'un... C'est sûr que lui aussi... Pis lui... T'sais... C'est prévisible ! Euh... Ce tour de-ci, c'est un forme de combat... Avec l'épilogue à la fin de... On boit, on s'amuse et on a du fun ! J'suis désu... Mais j'pense que la moitié des dragons sont morts... Fait que la série doit bien commencer à vouloir pointer le bout de son nez de la fin... J'aimerais ça que Fertile 100 Year Quest ne dure pas 25 tomes... C'est ça... Mais vu le succès de la série, je sais pas ce que ça va donner... Par la suite... J'ai eu ma pire lecture de la semaine... Ha 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 ! Rendu là ! Avec le tome 9 de Dick Raymond... Ouais... Je pensais que le tome 8 était perdant et confondant... Le tome 9, je me perdais entre 3 pages... J'étais comme... Ah ! J'étais en train de me... Il était en train de se battre... Mais non ! Mais oui ! Mais non ! Mais oui ! C'était jamais clair ! Oui c'est un tome focussé sur Allen... Et sur les gens de Noé... C'est intelligent ! C'est bien fait ! J'ai aucun problème avec ça ! Mais... Je trouve que... Il manque des choses ! J'aime la nouvelle technique d'Alan... Euh... Que j'essaie de vous le trouver... Son nouveau costume... Et qui est vraiment stylé et badass... Mais... Pour l'instant, en 9 tombes, Dick Raymond n'a pas réussi à vraiment venir me chercher... Les 3 premiers tombes étaient venus me chercher... Pis maintenant, je suis comme... Hé ! C'est de la baston pur ! Il se passe pas grand chose ! L'intrigue veut penser à se développer... Mais bon ! Je vais continuer de m'accrocher parce qu'il paraît que ça devient royalement meilleur avec le temps... Mais pour l'instant, Dick Raymond est encore une grosse déception ! Pour moi... J'aimerais beaucoup plus de développement ! J'aimerais ça qu'Alan arrête de se faire péter la gueule pour péter la gueule ! C'est pas des Saiyans ! C'est pas Dragon Ball ! Fait que c'est comme... C'est ça ! C'est plus rough ! Parlant de Saiyans pis de Dragon Ball ! Ma prochaine lecture... C'était Dragon Ball Super Tombe 13 ? Un tombe ? Correct ! Correct ! La couverture m'induit beaucoup en erreur ! D'étonnement, c'est Goku et Vegeta qui vont se battre contre Moro ! Ben non ! Non ! Le début du tombe, c'est nos guerriers habituels... Grilin... Mutana Roshi... Yamcha se fait péter la gueule... Tien... Et tout ! Qui se battent ! C'est le fun de les voir se battre un peu... Mais ça prend un chapitre pis après ça, Goku débarque et fait genre... Vos combats qui sont présentement en train d'être mauvais... Moi je vais leur mettre fin ! Pis je vais me battre contre le Servant Moro ! Son plus fidèle qu'il restait là ! Il a donné de l'énergie... Fait que je vais me battre contre ! Ouaiiii... Ça va vite pour rien ! Jusqu'à temps que Goku enchaîne contre Moro avec son... Les prémices de l'Ultra Instinct ! Là, ça devient le fun ! Là, le combat contre Moro débarque... Et... Jusqu'à temps que Moro se rende compte que Goku n'est pas en savoir... Il ne réussira pas à le battre... T'sais... Les planches sont sympathiques... Les dessins, il reste le fun... La grosse déception que j'ai eue... C'est que j'étais comme... Je veux voir Végéta ! Je veux que Végéta vienne se battre ! Végéta est en train d'apprendre des nouvelles techniques... Je veux qu'il réussisse ! Végéta est apparu dans les... Trois dernières pages à peu près... Et il nous sort sa nouvelle forme... Que j'étais comme... Mais c'est quoi cette forme ?! Mais on le saura au prochain tombe... Qui devrait sortir bientôt... Un jour, peut-être... En France... Mais c'est un... Un tombe correct ! C'était pas le pire tombe que j'ai lu cette semaine... Ça, c'est lui ! Mais une lecture agréable ! Par la suite... On retrouve... Beastars, tombe 14 ! Enfin... J'ai commencé à avoir des lectures qui commencent à être le fun ! Beastars, je m'attendais à ce que ce soit une bonne lecture ! Et ce fut absolument le cas ! Légoshi qui est invité par Yaya... Légoshi qui affronte d'une certaine façon Yaya... Le Beastars en chef ! C'est beau ! Légoshi qui va même s'arracher les dents... Pour lui dire... Pardonne-moi d'être un carnivore ! Et Yaya qui fait genre... Euh... What ? Yaya va prendre en chasse Légoshi ! Je sais pas où ça va s'en aller cette histoire-là ! C'est vraiment passionnant ! La deuxième partie de l'oeuvre est basée sur la fête de Légoshi et le retour de Haru dans sa vie ! C'est vraiment cute ! C'est vraiment bien amené ! Leurs relations évoluent très bien ! J'aime toujours autant les voir ensemble ! Comme on les voit ici ! Et euh... C'est ça ! Qui ont fini sur le début d'une nouvelle histoire... Avec un homme... Mi-léopard et mi-gazelle... Qui tue des éléphants ! C'est intéressant ! J'ai hâte de voir où ça va nous mener dans le tome 15 ! Donc euh... C'était une bonne lecture ça ! Encore une autre lecture cette semaine ! Le tome 25 de Black Clover ! Un tome qui part sur un haut... Et qui finit sur un... Médium ! C'est pas le pire tome que j'ai lu de Black Clover ! Black Clover est quand même une série que je trouve qui est supérieure à ce que le monde en pense ! C'est pas Fairy Tail ! C'est pas Naruto ! C'est Black Clover ! On commence avec l'arrivée d'un nouveau personnage méchant antagoniste ! Dante ! Qui débarque pour aller capturer Yami ! Au repère des Black Bull ! Et... Il va se battre contre tous ceux qui restaient au repère ! Vanessa... Grey et Gush ! Plus Henry mais on s'en fout ! Avec Asta qui va se battre aussi ! Le style de Dante est stylé ! Je vais jamais enlever à l'auteur ses dessins ! Jusqu'à temps qu'Yami débarque ! Toute cette première partie de tome ! Dont le fait que Grey devienne supérieure ! Devienne une... Développe une nouvelle magie ! Le fait que Vanessa est quand même assez OP déjà ! T'es comme... OK ! C'était déjà un bon tome ! Là ! À la moitié du tome ! À peu près ! On switch ! On s'en va sur des combats individuels au pays de Heart ! Et c'est là que ça m'a déçu ! Euh... Oui j'aime ça voir Luck se battre ! J'aime ça voir Charney se battre ! J'aime ça voir... Léopold se battre ! Mais que ce soit des chapitres... Combats seulement ! Ou que ça se finit... En 3-4 pages le combat ! C'est comme... Ah non ! Je perds ! Je perds ! Une nouvelle technique ! J'ai gagné ! Pis que c'est le même 3 chapitres d'affilée ! Ça me déçoit ! Quand t'as toute la moitié du tome... Qui est axé sur le combat contre Danday... Et qui n'est pas fini encore... C'est décevant ! Mais c'est la vie ! C'est des choses que le monde... C'est un découpage différent... Pour pouvoir ramener à d'autres actions... Mais ça m'a déçu ! Et sinon la dernière lecture de la semaine... Que j'ai faite... Fut le tome 2 de L'Oxalie et Laure ! Sincèrement c'est vraiment une lecture sympathique ! Euh... Les personnages d'Amelia et Connor sont vraiment bien apportés ! Et j'ai vraiment... Mais vraiment aimé Bill the Butcher ! The Butcher ! Monsieur The Butcher ! Son design est cool ! Son histoire est vraiment bien amenée ! Jusqu'à la fin de la saga de New York ! Après ça on rencontre d'autres personnages historiques ! On rencontre... John... Manjaro John... Avec même cette petite vignette ! Que l'auteur s'excuse à la fin du tome pour dire que... C'est pas normal qu'il l'ait rencontré étant donné les années que l'histoire se passe ! Mais... C'est un vrai personnage historique ! Qui a vraiment existé que son histoire est celle écrite dans le livre ! Je trouve ça sympathique à voir que... C'est vraiment des faits historiques sur les années qui se passaient là aux Etats-Unis ! J'ai hâte d'en découvrir plus ! J'ai hâte qu'on se rende en Californie ! J'espère que la série durera pas 50 tons ! Parce que présentement sont déjà en route vers Baltimore ! Pour après ça Washington ! Pour après ça la Californie ! Je sais pas combien de temps que ça va durer ! J'espère pas trop longtemps ! Parce que c'est pas une saga que je veux qui dure ! C'est pas une saga de baston ! C'est une saga de... Guts ! Pis de... Je vais parler ma voix ! Et... Et surtout que l'on a appris comment Connor est devenu très bon ami avec Amelia ! C'est une histoire sympathique ! Que j'aime bien ! Et que j'ai hâte de continuer ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'était MangaNimfan qui vous dit ! Ce fut une grosse manga lecture cette semaine ! La semaine prochaine devrait l'être aussi encore ! J'imagine ! Je peux rien garantir ! Ma lecture de la semaine revient au tome 14 de Beastars ! Ça a été vraiment le meilleur tome que j'ai lu cette semaine ! Sinon ! Oubliez pas de vous abonner ! De liker ! Et de me dire ce que vous aimez ! Parmi ces tomes-là ! Lequel était votre préféré ! Est-ce que je dois continuer de m'accrocher à Dee Greyman ? Est-ce que ça devient vraiment supérieur par la suite ? Je ne sais pas ! Donc... Dites-moi là en commentaire ! C'était MangaNimfan qui vous dit... À bientôt ! Bye !